Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vous fais mon top 5 des séries Netflix du moment Donc après ça va changer, c'est peut-être dans 2 ou 3 mois Et pour l'instant c'est celle-ci que j'apprécie et que je regarde N'hésite pas à commenter ta série Netflix préférée dans les commentaires N'hésite pas à liker, commenter la vidéo et je vous laisse pour la suite Donc elles sont pas vraiment classées, genre c'est un top 5 mais c'est libre Genre il n'y en a pas une qui surpasse l'autre, j'ai pas vraiment fait de classement Donc pour commencer il y a les Shadow Hunters, je sais pas si vous en avez entendu parler Sur les réseaux sociaux j'en entendais pas beaucoup parler par rapport à la Casa de Papel Qui était vraiment le truc à surcotter mais voilà quoi, tout le monde en parlait Et donc du coup Shadow Hunters, bon, si vous avez vu le film ça s'appelle Mortal Instruments Ben c'est dérivé de ça, c'est dérivé du film, ils en ont fait une série mais pas du tout avec les mêmes acteurs Et donc c'est toujours les mêmes prénoms Donc Clary qui a 18 ans, jeune étudiante Et qui découvre un beau jour qu'elle est en gros une Shadow Hunter Et du coup par rapport à l'histoire, les Shadow Hunters sont mi-homme, mi-ange Donc après il y a plein de péripéties, elle découvre qu'elle est une Shadow Hunter Elle dit qu'elle est pas humaine, tout ça Et c'est vraiment bien, je suis à la saison 3 et j'attends la deuxième partie Et il y a plein de péripéties, il y a les vampires, les loups-garous, tout ça Donc pour ceux qui sont fans un peu en mode Twilight, tout ça Je pense que ça peut vous plaire, c'est une série assez intéressante Et je vous conseille de la regarder C'est une série que j'ai finie pendant les vacances il me semble Ouais pendant les vacances, toutes ces séries que j'ai un peu regardées pendant les vacances d'été Ou les vacances, ou justement 7 ans Et donc du coup j'ai regardé la série Insatiable Donc ça part de l'histoire d'une fille qui s'appelle Patty Bladel Et en gros qui n'a pas confiance en elle, tout ça Et du coup elle se fait harceler, tout ça, moquer Genre vraiment l'histoire de base ça te plaît Et il y a eu une intercation, genre je vous ai expliqué légèrement au début Et en gros elle s'est prise un coup par un SDF qui s'est moqué d'elle Et tout d'un coup, après 2 mois d'hôpital, d'opération, tout ça Bah elle devient mince Et justement après sa sortie d'hôpital, elle doit être jugée Puisqu'elle a frappé quand même un SDF Et vient son avocat Bob Armstrong Qui est un ancien coach de concours de beauté Les concours de beauté des Miss, tout ça Et il décide de faire participer Patty Donc c'est vraiment drôle parce que t'as la meuf Genre qui était grosse avant Et qui maintenant va prendre de l'assurance et participer à des concours de beauté Donc je vous conseille vraiment de la regarder C'est hilarant, c'est pas prise de tête Et c'est vraiment what the fuck à la fin Il n'y a qu'une saison, la deuxième arrive En 2019 Ensuite, la série que j'ai bien aimé regarder Que j'ai fini en 3 jours Et elle était vraiment assez courte Il y a quoi, 8 épisodes C'est la série Elite Donc je pense que vous en avez entendu parler Donc ça suit l'avis de 3 lycéens Qui ont reçu une bourse Pour aller dans un lycée hyper prestigieux en Espagne Et ça s'appelle Las Encinas Où du coup, il y a une grosse différence Puisque c'est un lycée prestigieux Il n'y a que des riches, des bourges ou ça Ils vont devoir s'y faire Donc les 3 lycéens C'est Nadia, Christan et Sébastien il me semble Pardon, Samuel Et du coup, ils vont devoir s'adapter Entre harcèlement scolaire, tout ça Et ils vont devoir survivre à tout ça Et il s'est produit un crime, un meurtre D'un des adolescents Cette série est super super bien Genre, je ne sais pas si elle est interdite Peut-être qu'elle est interdite au moins de 12 Parce que vu le langage utilisé, tout ça Les petites scènes de sexe Mais franchement, elle est au top Je la conseille de ouf Et j'ai hâte de la saison 2 Ensuite, on a Ozark Ouais, c'est bien Ozark C'est le nom Je ne sais pas comment vous dire C'est marqué Ah voilà Ozark, c'est le nom d'une station balnéaire C'est le mont Ozark Grand Lac Et en gros, donc il y a Marty Bird Un conseiller en gestion financière Et sa femme Wendy Pour devoir partir là-bas pour blanchir de l'argent Pendant 3 ou 4 mois Donc il part avec leurs 2 enfants Une fille et un garçon A cause justement d'une grosse arnaque Lui-même, il a fait avec son collègue On a emprunté de l'argent Un gros cartel du Mexique Donc on suit un peu leur péripétie Leur aventure Du jour au lendemain, il part Il y a beaucoup de meurtres De crimes, tout ça Je pense que ça peut plaire Et c'est une série vraiment différente de tous Que j'ai pu voir des autres Donc franchement, je vous conseille de la regarder Si vous aimez ce genre de bail Genre les barons, la drogue, tout ça Ça peut être sympa Surtout que c'est vraiment dans un milieu familial Donc ça change vraiment Et justement, à la fin Il doit rembourser le baron de la drogue, tout ça Dans une ville qui est une station balnéaire Donc tu te dis comment il va faire pour blanchir de l'argent Je la regarde avec ma mère Et franchement, elle est pas mal À des moments, ça peut être assez long Certains épisodes Et il y a deux saisons pour l'instant Donc la dernière série que je vais vous parler C'est The Hosting Hosting, I don't know The Hosting of Hill House J'ai tellement aimé déjà Rien que la bande annonce Ça m'a fait flipper Et j'ai bien aimé Surtout que je regarde pas énormément de séries d'horreur Du coup, il n'y a qu'une seule saison Il y a dix épisodes Et donc c'est l'histoire d'une famille La famille Kren Donc Hugues et Olivia Qui sont le couple S'installent dans un ancien manoir Qui s'appelle Hill House Et avec leurs cinq enfants Donc il y a trois filles et deux garçons Donc Steven, Shirley, Deo Thora, Luke et Léonore Et en été 1992 Ils subissent des événements paranormaux Et des pertes tragiques Puisque durant l'été 92 Ils ont perdu leur mère Donc ils savent pas si elle est devenue folle Si elle s'est fait posséder et tout ça Et dans la série On voit l'opinion de chacun Donc chaque épisode est basé en truc Mais sur un personnage Et c'est ça que j'ai adoré De voir vraiment leur point de vue Qui est vraiment différent Et pour des flashbacks En 2018 Là où actuellement Il y a des flashbacks de 90 92 Et du coup 26 ans après Les hantises Les frères et les sœurs Kren Et leur père Hugues se retrouvent réunis Après une nouvelle tragédie Les forçant à affronter Les démons antérieurs De leur enfance Donc je vous conseille C'est tellement bien Le make-up L'horreur Les sons que j'ai adoré Ça m'a fait penser un peu A Conjurie Donc voilà C'est tout pour mon top 5 Des séries Nasty Du moment Je pense que j'en ferai d'autres En petites séries De toute façon Sur ma chaîne Il y a une playlist Des top 5 Donc n'hésitez pas A aller voir sur ma chaîne Et j'ai fait un top 5 De plusieurs styles Série Films Donc n'hésite pas A liker Commenter Et partager la vidéo Et n'hésite pas A me dire Quelle série Tu as déjà regardé Dans celle que j'ai citée Et on se retrouve A la semaine prochaine